Nous allons étudier le daf Samer Bet dans Maserhe de Nazir et nous reprenons trois lignes à la fin du daf Samer Aleph. Et avant cela, nous rappelons la question que l'on est en train de traiter. On avait dit finalement que par rapport à tout ce qui était Néziroute, il n'y avait que les Béné Israël, que les Juifs qui étaient concernés par la Néziroute et pas les autres peuples. Et on s'est demandé pourquoi finalement les autres peuples n'étaient pas inclus pour au moins certains Alachot. Puisqu'on avait le même type de Psochim dans Alachin, donc dans l'Alachot, qui permettent à quelqu'un de s'engager à donner au Béné Amigdash en fonction de la valeur d'une personne, on a vu que comme c'était marqué Ish, Ish qui a normalement inclus toute l'humanité, qui est marqué Israël, qui normalement n'inclut que l'âme Israël, on avait fait une Pshara, on avait fait quelque chose entre les deux, qui inclut à la fois les non-juifs en partie et qui les exclut en partie. On verra que là-dessus justement il y a une marque loquette, on les inclut ou exclut, mais quoi qu'il arrive, ce que l'on retrouve c'est que finalement ils sont inclus en partie. On avait proposé pourquoi pas aussi pour la Néziroute, puisqu'on a aussi Ish et on a la fois d'Aber et de Béné Israël. Et on avait proposé à ce moment-là de dire plusieurs choses. Le Corban, pour dire qu'ils sont exclus du Corban, du sacrifice du Nazir. Mais inclus dans la Néziroute c'est pas possible, puisqu'on a déjà appris par ailleurs qu'ils ne sont pas exclus du Corban, qu'ils n'ont pas le Corban de l'erola, qu'ils ne viendront que pour l'erola, pas pour le Corban nazir. On a vu qu'on ne pouvait pas faire de distinction entre une Néziroute orla définitive et l'autre Néziroute, parce que c'est quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah. Après on a proposé une autre distinction, c'était le fait qu'un homme puisse engager son fils à être nazir, son fils mineur à être nazir. C'est une transmission orale et la Torah ne vient pas exclure ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Et d'ailleurs proposition, Pareil, le fait qu'on puisse se raser sur la Néziroute de son père. C'est-à-dire, son père était nazi, il est mis de côté des bêtes, des animaux pauvres, les corbanodes de sa Néziroute. Et le fils finalement, qui hérite de son père, qui est décédé entre temps, dit « Je suis nazier et je m'engage à être nazier à la condition que j'utilise les animaux que mon père avait mis de côté, que je l'utilise moi aussi pour la TIGLACHAT, la fin de la Néziroute. » Et à ce moment-là, du coup, on aurait pu penser que du coup, il serait inclus en partie, mais exclu en partie. C'est-à-dire que les non-juifs auraient pu faire une Néziroute, mais par contre, pouvoir apporter les corbanodes que le père avait mis de côté, ça non, on l'aurait exclu d'Aber Ibn Israël. Ce serait une manière finalement d'apprendre la route de Nazir, de la même manière qu'on a appris dans Rechin, à Itmar, à Mara Yohanan, la même réponse qu'on a dit hier à l'Akha Ibn Nazir. Pareil, le fait que quelqu'un puisse utiliser les corbanodes de son père, ce n'est pas une logique, ce n'est pas un passout qui nous le dit, c'est vraiment une transmission d'une Al-Akha qu'on ne comprend pas et donc on ne peut pas se permettre de l'inclure ou de l'exclure d'une drachat de la Torah. Maintenant, on sort de Nazir et on reprend justement la partie sur Rechin. On avait dit Rechin, c'est le fait de s'engager à donner au Vietnamic Dash une valeur qui correspond à une personne. Et on avait dit là-bas qu'il y avait à la fois le mot Ish, qui inclut tout le monde, et à la fois Israël, qui a l'air de n'inclure que le ministre Israël, on faisait un mix entre les deux. L'Akma a dit On a dit justement par rapport à l'Akha, c'est marqué Un engagement, en jugeant la valeur de quelqu'un. Pourquoi on dit Ish dans l'Akha ? Puisqu'on a un lien, qu'on appelle l'Akha, entre les Al-Akha d'Akha, Alachat de neder, puisque c'est marqué, pas marqué Ish-ka'fli, berkecha, c'est marqué Ish-ka'fli, neder berkecha, neder et berkecha vont ensemble et ont le même type d'Akha. Puisque les deux ont le même type d'Akha, on a marqué Ish-ka'fli, neder berkecha. Alors, il y a une vraie ta qui dit C'est marqué C'est marqué déjà dans les narim On a déjà dans la paracha On a déjà le mot Qui est marqué Qui vient inclure toute l'humanité N'importe quel homme Peut apporter un corban et faire un aider Puisque tout homme peut apporter un corban Même un non-juif Et que l'alakhot de nedarim On les transpose dans arachin Dans les nedarim où on jauge une personne Parce qu'il s'est marqué On a mis les deux sujets l'un côté de l'autre Pour apprendre finalement que l'alakhot de l'un se transpose à l'autre Puisqu'on a déjà ish qui est marqué dans nedar La notion de ish qui inclut toute l'humanité Devrait être transposée dans arachin Et du coup je n'ai pas besoin de mettre ish dans arachin Ish qui afflut barachin amali L'agmara propose Et là Pour dire quoi arachin ? Arachin c'est le fait de jauger C'est le fait de jauger lorsque l'on jauge quelqu'un Pour justement connaître la valeur du nedar Et là Ce mot ish à quoi il sert ? Il vient nous apprendre l'agmara Proposé de dire que finalement Ça vient nous apporter quelqu'un en plus Qui n'aurait pas dû être engagé normalement C'est ce qu'on appelle Mufla sammukhleish Un mineur Qui est katin qui normalement ne peut pas s'engager Mais qui est à un âge juste avant la bar mitzvah Où il est déjà mentalement capable de comprendre Qu'il s'engage Et capable de comprendre à qui il s'engage Il a une notion de ce que c'est katosh vohu Il a une notion de ce que c'est Engager Ce qui lui appartient Et du coup On vient d'apprendre que Ish Puisque je sais déjà de nedar Que même les non juifs Peuvent s'engager Ish ça vient me rapporter quelqu'un Que j'aurais pu penser justement Ne pas être inclus dans arachin Que même Un enfant Qui a moins de 13 ans Mais qui est dans les derniers mois Avant sa bar mitzvah Et bien Il peut s'engager A faire d'arachin Et à nommer la valeur de quelqu'un Ani khalagma dit ok ça ça va Mais selon un avis sur de pourquoi Ani khalagma mufla samukhle Ish midoraita Ça va selon ceux qui pensent Que le fait qu'un enfant de 12-13 ans 11-12 ans plus tôt Puisse s'engager dans arachin Et bien Ceux qui pensent que ça marche Mina Torah C'est la Torah qui dit que ça marche Et bien ça va Et là l'ayman da ma'adarabanan Mais ceux qui pensent Que techniquement au niveau de la Torah Ça ne vaut rien C'est quoi ? C'est des rabbanan C'est des khachamim qui l'ont inventé Ish qui afflut la malie La question se repose Puisque Mina Torah Ça n'existe pas Le mot Ish Que vient-il inclure ? Il ne peut pas inclure Les non-juifs Puisqu'ils sont déjà inclus Dans Nedarim Qui Nedarim finalement Ont le même type de fonctionnement Qu'un khachin Ça ne peut pas inclure Le mineur Et donc du coup On ne sait pas qui L'ayman da ma'adarabanan Ish d'orat khalavim La gmara dit non Ça vient inclure Le non-juif Qui a moins de 13 ans Mais qui est assez âgé Pour comprendre Alors du coup C'est étonnant Parce que nous on avait dit hier Que le non-juif Il ne peut pas s'engager A faire arachin On peut l'utiliser Comme talon de valeur Mais on ne peut pas Il ne peut pas lui s'engager Aqma dit Ça va ça selon Ceux qui pensent Que les non-juifs Peuvent s'engager A faire arachin Mais selon ce qu'on a dit nous hier Ça ne marche pas En fait En fait Avant de lire cette partie là On va reprendre On a dit hier Que comme c'est marqué Ish et Israël dans arachin On est obligé de les inclure Et de les exclure en partie Le mot Israël les exclut Et le mot Ish les inclut Et on a deux possibilités Puisque finalement Une personne Un homme Dans arachin Il y a deux personnes Qui interviennent Il y a celui qui s'engage Il y a celui qui est utilisé Comme talon de valeur Et finalement Lorsque l'on dit Que le non-juif peut Et le non-juif ne peut pas Il y a deux possibilités Ce n'est pas compliqué Soit Il peut s'engager Mais il ne peut pas être utilisé Comme talon de valeur Soit Il peut être utilisé Comme talon de valeur Mais c'est lui Qui ne peut pas s'engager Puisque finalement On est obligé de dire Que sur un des deux points Il est inclus Et sur un des deux points Il est exclu Donc du coup On dit Selon ceux qui disent Que venez Israël L'erachin Que le problème C'est que Les venez Kohavim Ne peuvent pas être On ne peut pas les utiliser Comme talon de valeur Mais en disant On les a Chapitre On les a inclus Dans ceux qui peuvent s'engager Donc les non-juifs Peuvent s'engager Mais ne peuvent pas être utilisés Comme talon de valeur Donc comme ils peuvent s'engager Les non-juifs A faire un arachin Et à jauger quelqu'un Donc si le non-juif S'engage à faire un éder Au Bétamigdash Mais qu'ils utilisent Comme talon de valeur Un juif Ça marche Et du coup Je peux comprendre À ce moment-là Qu'en disant Ish une seconde fois Puisque Ish est marqué Dans Néder Je sais déjà Ish une seconde fois Dans l'arachin Pour me dire Que non seulement Un non-juif De plus de 13 ans Mais même un non-juif Qui a moins de 13 ans Mais qui est assez âgé Pour comprendre Ça, ça va Et là les mains De Amar Ben Israël Marichin Mais selon ceux qui pensent Que lorsqu'on a exclu Les non-juifs Pour l'alachot d'arachin C'est qu'ils peuvent Oui être utilisés Comme étalon de valeur Mais qu'ils ne peuvent pas Eux-mêmes s'engager Comment expliquer Qu'un non-juif De plus de 13 ans Ne puisse pas s'engager Mais qu'un de moins de 13 ans Mais qui a 11-12 ans Puisse le faire Si finalement On dit Qu'on peut inclure Comme étalon de valeur Un non-juif Mais qui a même un mois Mais qui ne peut pas s'engager Ishkiaflinamali Le mot ishkiaflinamali Le mot ishkiaflinamali Maravadaba ava Latouyo vekkochavim Gadol Non, c'est venu exclure Un autre type de non-juif C'est quoi ? Un adulte Et c'est quoi le problème ? Des afalgav Des gadol rou Que même s'il est adulte Il ne sait pas réellement Il ne sait pas réellement Jauger la valeur de quelqu'un Donc quelqu'un à qui il s'engage A faire un neder Ce neder a beratré En disant Je donne la valeur de quelqu'un Mais c'est quelqu'un Qui ne sait pas exactement Ce que c'est la valeur de quelqu'un Donc on pourrait penser Qu'il n'est pas engagé Ça c'est la conclusion Maintenant il y a un petit problème C'est qu'hier on avait dit déjà Que normalement Normalement On a déjà exclu On a deux avis Un comme c'est marqué Isch et Israël On les inclut On les exclut On a un avis Qu'on vient de découvrir A l'instant Qui non Les non-juifs peuvent s'engager Mais ne peuvent pas être Utilisés comme valeur Après Nous on avait dit hier Et l'autre avis c'était quoi ? C'est que non Ils sont exclus Alors si on a déjà exclu Les non-juifs A propos de l'engagement Est-ce qu'on a besoin En plus de me dire maintenant Que quand le non-juif Il ne sait pas jauger Il est exclu A fortior Si déjà celui qui sait En fait on est obligé d'expliquer Et qu'en fait on le fait par étape Maintenant Quand on a ça On se rend compte que finalement Qu'on a besoin de deux exclusions En fait C'est marqué Daber El Bene Israël Et c'est marqué deux fois Isch On a besoin De Daber El Bene Israël Pour dire que les non-juifs Sont utilisés comme valeur On a besoin Des deux Isch Un pour m'apprendre Qu'il peut s'engager Mais un pour m'apprendre Qu'il peut s'engager Même s'il ne connait pas la valeur Donc au départ J'aurais pensé n'inclure Que un certain type de non-juif Et pas les deux Kamash Malan Et là Des Katabra Hamana Alors la Magma maintenant continue Et là Qui Afli Des Katabra Hamana Ben Isirut La Mali Autre chose maintenant On a dit Isch maintenant Il y a marqué là-bas Qui Afli Qui Afli C'est le fait de prononcer Mais ça connote Une prononciation qui est claire A chaque fois qu'on parle de Yafli On parle d'une prononciation De quelque chose qui est claire Pourquoi c'est marqué Qui Afli Dans Nézirut La Mali Puisque finalement Nézirut et Nézarim Vont ensemble Ça c'est ailleurs On dit On dit Isch qui Afli Dans Néder Nazir Les Hazir La Chêne Néder Nazir Les Hazir On met Néder Et Nézirut Pour dire que La Chote de l'un Vont dans l'autre Pareil Puisque dans Néder C'est déjà marqué Yafli Pourquoi le réécrire À nouveau dans La paracha de Nazir Qui Afli La Mali Donc nouvelle question Maintenant dans Nazir Pourquoi dans Nazir Dire qui Afli Alors que c'est déjà marqué Dans Néder Et que l'on sait Qu'on a un ékech On a une transposition Alachique D'Alachote De Nézarim Non Yafli c'est prononcer Et en général ça connote Quelque chose de clair De précis Donc qu'est-ce que ça vient Inclure Finalement Qui Afli La Mali C'est venu nous dire Que les Yadaim Les mains Chez Néan Qui ne sont pas Explicites Ne fonctionnent pas C'est quoi les Yadaim Chez Néan On a déjà vu ça dans Masechet Les Darim On va le retrouver à chaque fois Qu'on a des Alachote Qui sont liés à la parole Dès qu'on a des Alachote Que ce soit les Kiddushines Le mariage Que ce soit les Darim Nazir Je vois le serment Dès qu'on a des Alachote Qui sont liés à la parole C'est-à-dire des engagements Qui sont créés par la parole Ce qui est déjà un Kiddush Que la parole de l'homme Puisse l'engager Et créer des statuts On a aussi autre chose C'est que même si La parole n'est pas complète Et bien Tant que l'on sait Ce que la personne Veut dire Ça fonctionne C'est pas une formule magique Qui doit être composée à 100% Un Kiddush Que finalement Même si elle n'est pas complète La question maintenant Qui se pose C'est lorsque les Yadaim Ces fameuses mains entre guillemets Ne sont pas explicites Est-ce que ça peut marcher ? Si la personne au départ a dit une phrase Qui est incomplète Qui peut être comprise Comme étant Majoritairement comprise Comme étant l'engagement Mais Dont le sens n'est pas Parfaitement clair Est-ce qu'il est engagé Ou pas Il dit ça marche Selon Rava Ça ne fonctionne pas Et du coup Selon Rava Ça marche bien Pourquoi ? Puisque lorsque les phrases Incomplètes Ne sont pas claires Ça ne marche pas Je comprends pourquoi Dans Nazir J'ai dit Qui afflit C'est-à-dire J'ai un doute Est-ce que Lorsque la phrase incomplète N'est pas à 100% claire Est-ce que ça marche ou pas Viens la Torah Et me dit Donc je n'en ai pas besoin Ce que j'ai déjà marqué dans l'univers Qui afflit C'est quoi qui afflit ? Lorsqu'il le prononcera De manière claire C'est quoi clair ? C'est que tu dises la phrase De manière complète ou pas Il faut qu'elle soit Clairement Comprise Et dans le cas Ce n'est pas le cas Donc la commande Ok Ça revient pour Rava Parce que Rava il pense Mais Abaï n'est pas d'accord Abaï il pense Que même si les Les phrases incomplètes Ne sont pas totalement Explicites Ça fonctionne Qui afflit A quoi ça sert ? Que vas-tu dire pour Abaï ? Alors peut-être que Qui afflit Qui parle encore une fois De prononciation claire Il apprend La la chade de Rabi Tarfon C'est quoi ? On disait On le disait On le disait On le disait Lorsqu'on a plusieurs nazires C'était une michelin Qu'on avait vu Plusieurs personnes Qui s'engagent à être nazires Chacun qui lit sa naziroute A une information Qui n'est pas connue Sur le coup Qui est douteuse Si la personne Qui est au loin Et monsieur un tel Je suis nazire Et chacun dit Si toi tu l'es Je suis à la fin Sur le rabi Tarfon Personne n'était nazire Pourquoi ? Parce qu'au moment Où ils ont prononcé Ils ont fait un engagement De nazire Qui est lié à une information Qui n'était pas certaine Et donc Ça ne s'appelle pas Qui afflit Qui afflit Il faut que Contrairement à Nédarim Ou aux autres engagements Il faut que la naziroute Soit explicite Sur le moment Que la personne Sache si elle est engagée Ou pas La naziroute N'existe Que Si elle est Béafla C'est à dire De manière explicite Donc on a finalement Deux manières D'expliquer pourquoi Le Lachon Qui afflit Qui parle de prononciation claire Et réécrit à nouveau Dans Néziroute Alors qu'on n'en a pas besoin Puisqu'il est déjà dans Néder Et que Néder et Néziroute Vont ensemble Première proposition C'est selon Rava Pour nous dire que Lorsque la phrase est incomplète Il faut qu'elle soit Au moins explicite Selon Abaï on propose De dire maintenant Que c'est parce qu'il faut Que ce soit Clair Et que si La personne a émis une condition A sa naziroute Et que la condition N'est pas vérifiable Sur le moment Ça ne fonctionne pas La gomara dit C'est joli ça Mais c'est Rabitaphone Mais tout le monde n'est pas d'accord Avec Rabitaphone Que ferais-tu si Abaï Ne pense pas comme Rabitaphone Que vas-tu dire En gros La gomara refuse 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 de se contraindre De dire Que Abaï pense comme Rabitaphone C'est trop limité Laisse-moi dire Que même Abaï pourrait Penser comme Rabana Explique-moi comment Il pourrait expliquer alors Et là il va Nouvelle Braita Le fait Que l'on puisse Annuler Un Arrêter Un En demandant Un Et que le Et que le Chacham Nous trouve Le Petach Pour Himba Avir C'est une Alakha Qui selon le Premier Ravit de La Arrêter Eh bien C'est une Alakha Qui tient dans Les airs C'est à dire Qui n'a pas De base Dans les textes De la Torah C'est Alakha Moshé Mishina Il n'y a pas D'appui Dans la Torah Rabbi Les airs N'est pas d'accord Omer Bien sûr Qu'il y a une base Dans la Torah Pourquoi Parce que Dans C'est marqué Quelqu'un qui prononce De manière claire C'est marqué Par rapport A Qui prononce Pourquoi on parle De deux prononciations On sait très bien Qu'on a besoin De prononcer Dans les deux Et on a pas besoin De le marquer Dans les deux C'est pour t'apprendre Que les nédarim En général La nésiroute Peuvent T'être Prononcés Au début Et à la fin C'est à dire Première prononciation Pour l'annuler Deuxième prononciation Qui afflit Pour annuler le nédarim C'est lorsque On va avoir le khacham Donc finalement Si on pense Que Abaye Pense qu'on brabanane Ce serait ça Que viendrait De nous apprendre Qui afflit Qui est marqué Une seconde fois Dans la Torah Dans la page On fait une nouvelle mishnah On avait dit Qu'on pouvait Engager Les hommes Et les femmes Et les ravadim Les serviteurs Pouvaient être engagés On a dit Qu'il y avait Des différences On avait dit Que par exemple Un homme ne peut pas Forcer sa femme A transgresser C'est la nésirout Si elle est engagée A être nazire Et bien il ne peut pas La forcer A consommer du vin Par contre Il peut forcer Son serviteur C'est quoi C'est qu'un homme Peut annuler Le vœu de sa femme Dans les 24 heures Il peut annuler Les vœux de sa femme Donc il peut annuler La nésirout Il ne peut pas annuler La nésirout De son serviteur Lorsqu'il annule Pour sa femme C'est à jamais Et pour son esclave Il ne peut pas annuler À jamais Qu'est-ce qu'il fait En fait Il l'empêche De faire sa nésirout Il a le droit De l'empêcher Il y a de ça Les vœux de sa nésirout Dès par contre Que le Aïved Est libéré Et bien Puisque son engagement A fonctionné En principe Mais qu'il n'a pas pu Prendre effet Tant que son maître L'en empêchait Et bien C'est comme s'il était suspendu Et que dès que La personne devient libre Et bien Son engagement Qui était suspendu Prend effet Et il devient nazir À partir du moment Où son maître Le libère A propos justement De cela On a une barata Tanoura banane La marabou Les marabou Kofo Les nésirout Aval Les nésirout Valo Les nésirout Vélar Nous dit ici La barata Le fait Que le maître Puisse Forcer Son esclave A transgresser Son engagement Les nésirout Ne fonctionne que Dans la nésirout Aval Les nésirout Vélar Vélar Rakhine Non Mais pas Pour tout ce qui est Néder Et tout ce qui est Avakhine En sachant Qu'on avait dit No hier Que dans Néder Rakhine Ce n'était pas évident Que l'éved Puisse s'engager Mais là on est sur le mandamar Où oui Il va s'engager C'est justement Une marque locale Qu'on verra Mais pour l'instant On part du principe Qu'il peut s'engager Mais que Le maître Peut Le faire transgresser Sa nésirout Mais ne peut pas le faire transgresser Néder Néder A Rakhine Du coup s'étonne Il dit Si le aéved C'est engagé Pour les trois Explique moi Pourquoi dans un Il peut le forcer A la transgresser Et pas dans les autres S'il peut dans l'un Il pourrait dans tout S'il ne peut pas dans l'un Il ne pourrait pas dans tout Je ne comprends pas Dans Néder Il s'est marqué Les soris S'il ne s'engage Que sur elle-même Par rapport à elle-même Et donc du coup Mais chez Nafchoknou Yalo Ca ne concerne Qu'une personne Qui s'appartient à elle-même Yatsa Eved Chez Nafchoknou Yalo On avait dit hier Que du coup Ca exclut Le Eved Qui n'a pas la liberté De faire ce qu'il veut Et donc du coup Qui ne peut pas s'engager A un Éder Donc du coup C'est pareil Pour tout C'est pareil pour tout Comment se fait-il finalement Que c'est marqué Dans Nézirout Que il n'est pas inclus Et du coup Pourquoi pas dans Néarim Qu'est-ce qu'il fait finalement Qu'il peut le forcer Dans Nézirout Parce qu'on a dit Qu'il n'est pas libre De ce qu'il fait De ce qu'il dit Et dans Néarim C'est la même chose Et pourtant on voit que Non Amaraf Chechet Surtout qu'on a vu Que nous Que Néder et Nazir Sont des Alachot Qui en général fonctionnent De la même manière Amaraf Chechet Et on a ici Deux types de réponses Qui vont à chaque fois Trouver des cas particuliers Et l'agmaraf Va les repousser de la même manière Amaraf Chechet C'est un cas particulier Il a une grappe de raisin Devant lui Dans un cas de Néder Où la personne a dit Je m'engage A ne pas consommer Cette grappe de raisin Mais il n'y a que La grappe de raisin Qui est interdite Il peut consommer Tout le reste Qui provient de la vigne L'omatique a fait C'est pour ça Qu'il ne peut pas Le forcer Le maître Parce que dans l'absolu Il ne peut pas dire Que le Havet S'il ne consomme pas Cette grappe de raisin Et bien il sera Faible Et donc il ne sera pas Un bon serviteur Il y a bien des Nézirout Mais par contre Dans la Nézirout S'il s'engage Les Nézir Envoyant une grappe de raisin Et du coup Quand il s'engage Il s'engage à tout Il ne peut plus consommer De raisin De jus de raisin De vin A ce moment là C'est pour ça Que le maître Il pourrait Il pourrait à ce moment là Le forcer Donc du coup On est plus ou moins En train de dire Que ça concerne que Les cas On va dire classiques Comme on a dit Mais qui te dit ça Qui te dit finalement La Mishnah a l'air de dire clairement La Baraita Mekhila a dit Que le maître Peut empêcher Son Haïvet D'être nazi Mais pas par rapport A Deder Et à Rahim Toi tu m'as dit Que ça marche La majorité des cas Mais moi je peux te trouver des cas Où finalement Il n'y a que ça à manger Et que si le Haïvet Si le serviteur Ne consomme pas Cette grappe de raisin Et bien Il risque de tomber malade Ou d'être faible Donc comment Te permets-tu D'expliquer à la Baraita Que dans certains cas Et pas dans tous Alors ça a l'air d'être Une généralité Rava propose autre chose Ce qui est un peu délicat Puisque lui aussi Va finalement faire Le même type d'erreur Il a des pépins de raisin Devant lui Si le type s'engage A faire un aider En disant Je ne peux pas Consommer Ces pépins de raisin Son propriétaire Ne peut pas Le forcer Pourquoi ? Parce que personne En général Ne consomme Les pépins de raisin Et du coup Le maître Ne peut pas dire Qu'il est perdant Dans le fait Que son serviteur Ne consomme pas Ces pépins de raisin Par contre S'il s'engage A être nazi Comme il s'interdit Beaucoup de choses Et du coup Le maître Pourrait l'en empêcher En sachant Que c'est plus ou moins La même logique Que l'on vient de dire C'est encore une fois Dans les cas Les plus majoritaires On est passé tout à l'heure De 60% A ici 99% Ce que c'est rare De n'avoir à manger Que des pépins de raisin Mais l'agmar a dit Mais c'est pareil Puisqu'il peut arriver Un cas Où il n'y a que ça A manger Et bien Tu te retrouves A être obligé D'expliquer Cette généralité Dans une partie Qui n'est pas Totale Or moi Je veux dire Que c'est total Et là Donc du coup L'agmar a dit Et quoi Donc t'es obligé D'exclure le cas Où il n'y a que ça A manger Que c'est pépin Que s'il ne les mange pas Il est faible Et donc du coup A cause de cela L'agmar a refusé Le premier cas Qu'il était obligé De mettre de côté On va dire 10% des cas Après On a exclu La profession de Rava Qui était meilleure Mais qui Nécessitait aussi Que l'on exclue 0,5% des cas Dans des pourcentages Comme ça Approximatifs Et on préfère Quelque chose de Total Et là L'agmar a bâillé L'agmar a bâillé Il dit Mais non Mais en quoi Il a besoin De le forcer Il dit L'agmar a bâillé Pour l'agmar a bâillé Qu'est-ce qu'il est en train de dire A bâillé Il dit Ce n'est pas Que son maître Peut le forcer C'est qu'il n'y a pas besoin De le forcer C'est-à-dire Il est en train de dire A bâillé Que autant dans la Néziroute Eh bien Il est engagé Il est engagé Et à ce moment-là Le maître peut Tout de même L'en empêcher Mais lorsqu'il sera libéré On a dit Eh bien Il devra Faire sa Néziroute La différence C'est que Dans Nézir Et dans un rythme On a pensé Que c'était plus strict Que l'engagement A été pris Que le maître Ne pouvait rien faire Et l'agmar a bâillé Il dit ça Vous avez même mal compris Lorsqu'on a dit Qu'il ne le force pas C'est qu'il n'a pas besoin De le forcer Et que finalement Il n'est pas du tout engagé Que finalement Nézir Et Arachin Sont des halachot Qui ne concernent pas Du tout Du tout le Maïtahama Quelle est la raison De Amarkra Léhara O Léjitiv C'est marqué Par rapport Au serment Et on fera la même chose Pour tout ce qui est Nézirin Par rapport au serment C'est marqué Que quelqu'un s'engagera Au Nefesh Qui t'isheva Quelqu'un qui s'engage A jurer Lévate Bisvate Mais en prononçant Avec sa bouche Léhara O Léjitiv Pour du mal Ou pour du bien C'est à dire Qui s'engage de ne pas faire Ou de faire Il y a deux types de serment Deux types de nézir Positif ou négatif Le fait qu'on les mette à côté Viens nous apprendre Qu'il y a un point commun Entre les deux Mahatava De la même manière Que lorsqu'on s'engage à faire Rechout Afara Rechout Yatsalera Lakhirim Que finalement Lorsqu'on s'engage A faire Ou à ne pas faire C'est toujours dans quelque chose De Pas obligatoire Et qui est lié à moi Ça exclut quoi ? Ça exclut le fait D'engager Quelqu'un d'autre Je ne peux pas Engager quelqu'un A faire Je jure que mon ami Demain Va aller à tel endroit Ça n'a pas de sens Du coup Puisqu'on met ensemble Léhara O Léjitiv Et bien c'est pareil Pour tout ce qui est interdit Léhara Lakhirim Pareil Chez d'Archut Et du coup On ne peut pas Ni s'engager A faire Ni s'interdire Et puisque finalement Le Aïvède Avec son Aïvède Ou sa chevoura S'interdit quelque chose Mais que cette interdiction Et bien Elle est liée Finalement A une autre personne A son maître Puisque son maître Finalement Va être touché Par le fait Que la personne S'interdise quelque chose Il n'a pas le droit Donc un Aïvède Et une chevoura Nous dit ici A Bayé Et bien Le Aïvède Lorsqu'il s'engage Ça ne fonctionne Vous allez dire Pourquoi Nazir Ça change Nazir On a mis une particularité Dans Nazir Dans Nazir On a fait une racha Qui apprenait Que même Lorsqu'il y a Yannis Quelqu'un a juré De consommer du vin Donc il a misva De consommer du vin Et bien Même Même s'il fait Un Aïvède De Nazir Ça fonctionne Donc on voit Que la Nézirout C'est la seule Le seul désengagement Qui peut A un moment donné Empiéter sur autre chose Empiéter sur une misva Alors que normalement Un Nézir ou une chevoura Ne marche pas De la même manière Que la Nézirout Empiéter sur une misva La Nézirout Exceptionnellement Peu empiéter sur quelqu'un d'autre Normalement Aïvède ne peut pas s'engager Pour le bien Ou pour le mal Parce que ça concerne son maître Et bien ici Le Hayyush C'est que dans Nézirout Oui Donc du coup On a une machloquette Énorme finalement On a travaillé Et d'autres A Moraïm Est-ce que Lorsque L'Aïvède S'engage A faire Nézir Est-ce que ça fonctionne Et le maître Ne peut rien faire Ou est-ce que Bichlade Ça ne fonctionne pas Le maître N'a rien à faire C'est la machloquette Nouvelle Mishnah On termine Là-dessus Ava Miki Nézirout Panav Si maintenant L'esclasse S'est enfui Et qu'il passe Devant son maître Rabi Miromèr L'Oïchte Selon Rabi Mir Il ne pourra pas Boire Le Hayyvède Rabi Yossé Omer Ishté Rabi Yossé Il dit Il boit C'est quoi la machloquette C'est quoi la machloquette Sur la lacha de Shmuel D'abord Shmuel Shmuel dit Celui qui rend son Hayyvède Il dit Ça y est Il n'est plus à moi Et bien Il est libéré Il n'y a pas besoin De lui donner un document Normalement Il faut un document De Shichou Un get Un document Qui vient libérer Le Hayyvède On dit Shmuel Si le maître Dans sa tête Il s'est séparé De l'esclave Ça fonctionne Il n'y a pas forcément Il n'y a pas besoin D'un get Rabi Yossé Peut-être que Salamachloquette Rabi Yossé Et Rabi Yossé Que Rabi Yossé Il pense Que puisque mentalement Le maître Peut se libérer Peut libérer l'esclave Lorsque l'esclave est parti Et bien Il l'a libéré mentalement Comme il l'a libéré mentalement Une fois on a dit Qu'une fois qu'il est libéré Selon tout le monde La Nézirout Qui était suspendue Prend effet Et du coup Même s'il repasse devant son maître Et bien Il ne peut pas avoir de vin Alors que selon Rabi Yossé Peut-être qu'il faudrait un get Comme il n'y a pas eu de get Qui a été donné Il ne peut toujours pas Il est considéré encore Comme l'esclave de son maître Et il ne peut pas voir devant lui Rabi Yossé Non c'est pas lié à cela C'est lié à ce qu'on a dit Il passe devant lui Pas devant lui C'est quoi L'eau découleur L'allemand Il t'est l'eau choumuelle Tout le monde pense comme choumuelle Que techniquement Il n'y a pas besoin de get A partir du moment Le maître Veut le libérer Et la main des amas Yossé Ça va Sauf Sauf Mais à dar Celui qui pense Qu'il peut boire C'est parce que Lorsque L'esclave S'enfuit Le maître Ne fait pas Yéhush C'est qu'il n'abandonne pas L'idée que son esclave Va revenir Et donc il ne le libère pas Dans sa tête Et il pense qu'il va Revenir Il dit bon il s'est enfui Pendant un moment Il va finir par revenir Il aura besoin de moi Et donc du coup C'est pour ça Que l'esclave Doit encore boire du vin Parce que la Néziru Ne prend toujours pas effet Puisqu'il est encore Considéré la tête de son maître Comme étant son esclave L'écrouge pour ne pas Justement s'affaiblir Et celui qui dit Qu'il ne peut pas boire Donc la Néziru Elle marche Et bien il pense Que comme il s'est enfui Le maître Abandonne l'idée De récupérer son esclave Et donc Il s'en sépare mentalement Comme il s'en sépare mentalement Il est libéré Ça va lever les tsahara Et du coup C'est un temps pour lequel Il ne peut pas Il pourra justement Bordure